Il n'y a pas quelqu'un qui s'est mis sous la tutelle de Moshe Rabbeinu, il est drivé par Moshe Rabbeinu. C'est plus lui qui est responsable de sa vie. Il sait justement, il a trouvé un maître, il a trouvé quelqu'un qui prend la responsabilité de sa vie, il l'écoute, il fait ce qu'il lui dit de faire et lui il avance. Donc ça c'était dans ces mois-là, dans le mois de Tevet, où elle est rentrée chez Achashverosh Esther. Donc il lui a bien dit Mordechai, tu peux pas, tu peux pas, Esther elle était à un très grand niveau de sainteté et tout, c'était insupportable pour elle d'être là-bas, chez Achashverosh. Elle était à un très haut niveau, pourtant c'est que comme ça que la Géoula elle pouvait venir, il n'y avait pas d'autre façon d'amener la Géoula. Il fallait que Esther elle descende chez Achashverosh, et de Achashverosh il va y avoir le Amman Amalek qui va se renforcer, et de cette chose-là, qu'Aman Amalek il attaque Esther, de ça on va le détruire Amman. De ça, c'est-à-dire que maintenant tous les gens qui ont fait Tchouva, tous les gens qui se sont rapprochés d'Achem, tous les gens qui sont montés en Erette Israël, tous les gens qui ont fait un Messirut Nefesh pour l'Akdusha, pour Akadosh Bokro, ces gens-là c'est eux qui vont servir de détonateur de la Géoula, c'est eux qui vont emmener la Géoula. Parce que c'est grâce au fait qu'eux, ils sont dans des zones inférieures, c'est grâce à ça que l'Akdusha peut arriver dans ces endroits-là. Sinon Mordechai, lui, ne peut pas rentrer chez Achashverosh. Si il rentre chez Achashverosh, il le tue Achashverosh. Qu'est-ce qui va rentrer chez Achashverosh ? Il ne peut pas rentrer. Mais Esther, comme son nom l'a dit, elle indique qu'elle est dans l'Astara. Mais après on va lire Megila Tester, c'est-à-dire le Giloui, on va révéler l'Astara, on va révéler ce qui est caché. Après on va montrer comment en fait, tout ça c'était tout un calcul, toute une technique, comment ça s'est monté, tout un plan pour pouvoir amener la Géoula. Merci d'avoir regardé cette vidéo !